... Maman, j'y vais. Biko, ne perds pas de temps. Maman, vas-y juste puiser de l'eau et rentre immédiatement pour qu'on puisse cuisiner. Ne va pas commencer à discuter avec tes amis. Biko. D'accord, maman. Je ne vais pas discuter avec mes amis. Je vais revenir immédiatement. Pas de problème. Hé, hé, maman. Quoi? Hé! Maman, j'allais oublier. Hum, hum. Sais-tu que la maladie qui dérange Tim Hué n'est pas une maladie ordinaire? Elle a interrompu l'évolution de son bébé. L'avortement, maman. Ouzinati, hein? Que tu te taire? Me taire pour quoi? Je sais de quoi je parle. Tu sais que je suis radio-trois. Je ne dis pas de mensonge. Je l'ai entendu d'une source sûre. J'ai aussi entendu que Mazinousie fait renvoyer sa femme chez elle parce qu'il a surpris en train de le tromper dans leur lit conjugal. Leur lit conjugal. Veux-tu fermée ta diarrhée verbale? Veux-tu fermée ta bouche? Ouzinati, dois-tu dire tout ce que tu vois? Dois-tu dire tout ce que tu entends? Parfois, prends à en garder une partie. Hein? Ce sont des secrets. Hé! Ce n'est pas tout ce que tu entends que tu dois parler. Viens-toi. Un jour, ta bouche va te mettre dans les problèmes. C'est méchant. Maman, j'ai eu... Un jour, tu vas te mettre dans les problèmes. Je vais aller puiser de l'eau. Hé! Tu n'es... Maman, est-ce que tu sais que Maman Odina... Vas-tu aller puiser de l'eau? Désolée. À la source? Tu veux aller où? Va puiser de l'eau. Maman Odina... Va puiser de l'eau! Sous-titrage Société Radio-Canada She is always at the right place at the right time. She sees everything. She knows everything. She's the eye that sees all the secrets. She knows everyone and what they do. She is always at the right place at the right time. Ah-ya! She's the sea. She's the sea. Aïe! She's the sea. Aïe! Regarde comme il est beau. Regarde sa démarche. Tout beau, tout robuste. Aïe! Mais pourquoi continuez à faire ça? Pourquoi me cacher chaque fois que je le vois? Hé! Comment saura-t-il que je l'aime? Et m'aimé en retour? D'accord, je l'appelle I. Non. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons call her and gossip For she's a tool in the hand of the ghost To save the land Aïe! She's the sea. Aïe! She's the sea. She's the sea. She's the sea. She's the sea. Aïe! Sous-titrage Société Radio-Canada Re本 C'est bon. Ils ne sont pas en cataracte. Hein? Il est bon. Ils ne sont pas en cataracte. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle m'a dit en toute confiance. Je l'ai confié à Ousinachi. Elle m'a promis de ne rien dire à personne. Maintenant, le village sait que Xionwei a avorté. Et elle est très en colère contre moi. Regarde, je ne suis pas en train de supporter Ousinachi. Mais le fait est déjà fait. Dire simplement une leçon de ce qui s'est passé. Et dorénavant sois prudente. Sois vraiment prudente quand tu parles avec elle. Ok, maintenant tu me fais des reproches. C'est maintenant ma faute. Qu'en ai-je fait? Non, tu me blâmes. Je ne suis pas en train de te blâmer. Si tu le fais, maintenant c'est mal de me confier à mon ami. Je ne suis pas en train de dire que tu as mal fait. Pourquoi devrais-je te blâmer? Regarde. Ne laisse pas ce qui arrive t'atteindre, Maka. Ça va. Que ça ne t'affecte pas. Sois relax. Ok? On va parler à Ousinachi. Et de façon personnelle, j'irai continuer. Ok? Je vais tout lui expliquer. Garde simplement ton calme. Relax. Ok? Sois simple. Ça va. Elle a gaffé. Elle a gaffé. Elle a gaffé. Elle a gaffé. Méfie-toi quand tu discutes avec elle. Oh oui. Ok. Je serai plus prudent. C'est mieux. De absorption пошли. C'est mieux. C'est mieux que vous voyez. Oh, F��uk. 워 euh euh. C'est mieux qu'une personnelle. Ouais. C'est mieux. Ouais. 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 ... Je sais qu'elle quitterait la source Où elle est allée puiser de l'eau et venir préparer et aller je ne sais où Le fait-elle encore là-bas ? Je sais qu'elle est déjà allée s'immiscer dans une affaire qui ne la concerne pas Radio-trottoir Toujours en train de parler Pas de problème Part et reviens Je t'attends ici Quel est ce genre d'enfant que j'ai ? Qu'est-ce que c'est ? S'il vous plaît, pardon, laissez-moi partir, s'il vous plaît, je vous supplie au nom de Dieu Je sais que vous n'êtes pas des ritualistes Pico, non, non, laissez-moi partir Psst, vas-tu te taire ? S'il vous plaît, ma mère va me chercher S'il vous plaît, ne me tuez pas, je suis le seul enfant de manière Qui s'en soucie ? Ah ah ! Ok, écoute maintenant Écoute-moi, écoute très bien Plus, juste un mot de plus Elle est allée puiser de l'eau depuis le matin Non, maman, nous ne l'avons pas vue depuis le matin C'est pourquoi nous sommes là Oui, maman, on est venus parce qu'on voulait lui parler Oui Donc, elle n'est pas à l'intérieur ? Elle n'est pas là, oh, ma fille Maman, bon sang, où aurait-elle pu aller ? C'est à moi que tu demandes ? Je vous ai dit qu'elle est allée puiser l'eau depuis le matin et tu me parles de bon sang ? Non, on va aller la chercher Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir aller la chercher, la mètre demain ? Mais je viens de répondre à cette question Sur mon bon sang, c'est un nouveau mot français ou quoi ? Parce que là, c'est que... Je vais chercher ma fille à la rivière Maman, on vient avec toi Oui, on t'accompagne Tu n'es pas sérieux ? Tu veux épouser la fille de ce village ? Tu vois, laisse-moi te dire Ada Banifu Elle est la meilleure chose dans ma vie en ce moment Je vais te choquer Ok Ce que j'attends, c'est ma part de terrain familial qui sera vendue le mois prochain Et après cela, je vais l'épouser J'espère que tu sais que Ada Banifu est enceinte Donc tu es son petit ami Ce n'est pas bien, oh, hein ? Tu as gardé ta petite amie et as kidnappé une autre personne Et tu la gardes prisonnière Je suis aussi la petite amie de quelqu'un Va-tu la fermer ? Eh, mec, une minute Une minute De quoi parles-tu ? Elle est enceinte de deux mois Ada Banifu est enceinte de deux mois Tu connais Ada Banifu ? Bien sûr, je la connais Elle est enceinte Elle est enceinte de deux mois Attends Tiens, le petit ami Ekené Ekené, sérieusement, tu vas écouter cette fille stupide ? Ekené Je ne suis pas une fille stupide Je suis Osinachi Et je sais de quoi je parle Elle est enceinte de deux mois Oui C'est impossible Je n'ai pas touché Ada depuis environ quatre mois maintenant Alors comment se fait-il ? Écoute, tout le monde me connaît dans ce village Comme je l'ai dit avant, je m'appelle Osinachi Osinachi Je suis radio-trottoir Et je dis toujours la vérité Ada Banifu est enceinte de deux mois Et... Une minute Attends Si tu n'es pas responsable de sa grossesse Tu n'es pas responsable de sa grossesse Tu n'es pas responsable de sa grossesse Hey Ada Banifu Peux-tu... Hey, 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 hey Ça suffit Si je découvre que tu me mens Je vais te tuer Je ne mens pas Ekené Hein ? Je... je... je n'arrive pas à croire que tu écoutes cette fille Je ne la crois pas Comment est-ce que tu peux penser cela ? Alors pourquoi l'écoutes-tu ? Je sais de quoi je parle Je... je... tais-toi Désolée Grossess de deux mois M'éliche Jésus, tais-toi Yéh, on a compris Yéh, on a compris Ok... Hé Ohnooo T'étais particulièrement génial aujourd'hui. Un peu mieux que les autres jours. Tu sais ce qui est drôle là maintenant ? C'est que je n'étais pas là lorsque tu cherchais ton mari. J'aurais dû être ton mari. Non, s'il te plaît, ne remets pas ça sur la table. Et pourquoi pas ? Tu sais que nous avons déjà parlé de ça il y a longtemps. Nous ne faisons pas déjà assez la mort. Bien sûr. Ou tu veux faire de moi ta propriété ou quoi ? De posséder, c'est mieux. C'est mieux pour nous, tu ne trouves pas ? Tu sais que ce n'est pas possible pour moi de t'aperginir entièrement. Tu le sais. C'est ce qui me fait le plus mal. Qui est là ? Toi ! Oh, coulée, coulée, Ayane ! Qu'est-ce que tu faisais là ? Quoi ? Je... Je crois ? Ma mère est malade. Et alors quoi ? Elle m'a demandé de prendre sa place et de cuisiner pour le roi. T'entendu quelque chose ? Oui, j'ai... Non, 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 non ! Hein ? Je n'ai rien entendu. L'idéal pour toi serait de n'avoir rien entendu. Oui ! Ou alors quoi que tu aies entendu, garde-le pour toi. Sinon, je ne te dis pas ce que je te ferais. Maintenant, dégage de cet endroit ! Dégage ! Dégage d'ici ! Oui, va, va-t'en ! Hors de ma vue ! Dégage d'ici ! Tu écoutes les conversations des adultes ? Hein ? Écoute... Nous avons déjà des espions. Écoute, si elle a entendu toute notre conversation, cela va nous créer des problèmes. Toi, reste ici. Moi, je vais aller lui parler. D'accord ? Au revoir. Hein ? Ma fille, je t'ai fait venir ici, et bien parce que j'ai quelque chose pour toi. Tu sais, j'espère vraiment que cela va beaucoup t'aider. Et j'espère vraiment que cela va t'aider à subvenir à certains de tes besoins. Tiens, prends. Voilà, cinquante mille, prends-les. Allez, prends-les. Allez, prends-les, je t'en supplie, ma fille, et qu'ils puissent t'aider. Oh non ! Je suis confuse. Pourquoi tout cet argent pour moi ? Surtout, ne sois pas confuse. Puisque tu as été témoin des choses que je parlais avec Lolo, il est très important pour moi que tu gardes le secret. Je t'en supplie qu'aucun être humain sur la terre n'entende parler de cela venant de ta bouche. Si tu peux faire ça pour moi, d'où ceci est venu, plusieurs autres viendront encore pour toi, s'il te plaît. D'accord. Donc, je ne dois dire à personne... A aucun être humain sur la terre. Même pas à Igwe. Même pas au roi, même pas à ta mère, même pas aux esprits. Je t'en prie, si tu réussis à le faire, comme je te l'ai promis, tu auras encore plus d'argent et je t'emmènerai même à la banque centrale. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. S'il te plaît, je te supplie de tout mon cœur. D'accord. Garde ton secret et sois sérieuse. Je ne vais pas lui dire, même à la femme qui m'a misé. Tous les... Ne le dis même pas à Dieu. Ne le dis pas à Dieu. D'accord. Tu entends ? Ne le dis même pas à Dieu. Ok, je dois coudre mes lèvres. Colle tes lèvres. Oui. Et ne les ouvre plus à jamais. D'accord. D'accord, n'ouvre plus tes lèvres jusqu'à ce qu'on t'en a. D'accord, je vais acheter le superbe. Ah ah. Oh non, donc je... Donc là, je... D'accord, je ne dirai rien à personne. Je venais comme ça chez toi. Venir chez moi pour faire quoi ? Je te donnais ma position sur cette affaire. Coucher avec la femme de quelqu'un est immoral. C'est un péché terrible. Donc cherche à résoudre ça seul. Ne m'appelle plus. Je vais voir Igwe, s'il te plaît. C'est pourquoi je voulais que tu lui parles. A ma faveur, tu as une grande influence sur lui. S'il te plaît, aide-moi. Ono, tu vois ? Il n'y a pas de monde sans fissures. Nous avons tous nos mauvaises actions. Aide-moi, ou alors, je dévoile. Tu fais quoi ? Je dis que je dévoile tout ce que tu sais. De quoi est-ce que tu es en train de parler ? De quoi parles-tu ? Bien, je sais pour toi et Lolo. Tu es surpris, pas vrai ? Il n'y a rien de caché sous le soleil. C'est quelqu'un, moi ? Oui. C'est arrivé à ce point ? Bien, il est mieux pour toi de m'aider. Pour qu'on puisse s'entraider. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Monsieur. Cette fille est stupide. Il faut que je la remette à sa place. En passant, je me demande vraiment ce qui empêche Sega de la capturer. Je dois en finir avec elle. Je dois en finir avec elle. Je dois en finir avec elle. ou d'un an Katawa. Hein? Où est-il ici ou d'un an? Ou d'un an Katawa. Sous-titrage ST' 501 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 S'il te plait 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 Sous-titrage ST' 501 ... Qui peut y croire ? Le marché est très saturé. Il se fond de l'argent sur le marché. Mais il se plaigne du fait que les recettes, que le niveau est élevé. Non ! Je vais voir le Nourou pour qu'il fasse quelque chose à propos de ça. Quelque chose d'urgent. Si possible, il devrait augmenter le prix de tout sur le marché. Il doit l'augmenter. Non, nous devons le faire. Nous devons augmenter. Mais tout d'abord, Je vais aller voir au Nourou. Je suis désolée, non ? Je jure, je n'en ai pas parlé à Grand Mando. J'ai juste dit à... Juste trois personnes. Je ne vais pas dire à beaucoup de gens. Oso, Nashi, trois personnes. Oui. Oso, Nashi, trois personnes qui est égale à dix. Oso, Nashi, je t'ai suppliée. Je t'ai suppliée. Je t'ai suppliée de ne rien dire à personne. Ah, mais je les ai suppliées. Je les ai suppliées de ne rien dire à personne. Que c'est un secret, oh. Je ne sais pas comment ça se fait que tout le monde soit au courant Je ne sais pas, je les ai suppliés Je suis désolée D'accord, tu sais ce qu'on va faire Je vais aller chez Chinue pour m'excuser auprès d'elle Attends, attends, arrête ça Pourquoi aller chez Chinue pour t'excuser ? Donc elle sera maintenant que c'est moi qui te l'ai dit Oh mon dieu, c'est vrai C'est vrai Mais c'est bon non, d'accord Peux-tu lui parler ? Que voulez-vous que je fasse ? Que tu apprennes à fermer ta bouche Apprends à garder ta bouche cousue Si quelqu'un te dit quelque chose Elle te dit de ne rien dire à personne Apprends à la garder ainsi Ne peux-tu pas garder en secret ? Je le ferai Je vais apprendre à la garder ainsi Tu es désolée Et en ce qui concerne là Je me rappelle que tu es la seule personne à qui je l'ai dit Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer son petit ami Ekené ? Comment ? Celui-là Ce petit ami d'Ada est un criminel Il était parmi ceux qui m'ont kidnappée C'est Kidnappel Il était parmi Oui Je pensais qu'ils allaient me faire du mal Donc je l'ai trop entendu parler d'Ada Et j'ai... Et puis quoi ? Oh Sina, qu'est-ce que tu as fait ? Oh si, la bavarde Qu'est-ce que tu as fait ? Ministre de l'information T'es permise de leur raconter un secret qui ne te consomme même pas Un secret aussi délicat Moi tu pus ! Hein ? Qu'est-ce qui te dérange même ? Je suis désolée Arrête d'être désolée Arrête d'être désolée Change Oh si, change Change Tu es désolée Je suis désolée Tu es désolée, tu vas changer Si seulement tu es avec conscience du mal que tu as causé J'espère que tu es en inconsciente A moins de dire je suis désolée Je vais changer Désolée Demain tu iras dire à un autre Ce qu'on t'a demandé Et même ce qu'on ne t'a même pas demandé Tu vas aller raconter Non, je ne dirai rien Je... Je ne dis... Je vais couler ma bouche avec du super goût Désolée Hein ? S'il vous plaît Je dis que je suis désolée C'est ça Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu sais que... Lorsque nous revenions Nous sommes arrivés à un endroit Où elle a dit Qu'elle voulait se mettre à l'Aise Dans la brousse quelque part Je lui ai donc permis d'y aller Et je suis resté Là sur place J'ai attendu qu'Ossinashi sorte Elle n'est pas sortie Maman devine quoi ? Je pense Qu'elle veut échapper A ma surveillance Quoi ? Oh oui Quoi ? Je la suspecte également Oh, Ossinashi Cette fille Ossinati ne changera jamais Elle ne changera jamais Mon fils Ne sois pas en colère S'il te plaît Cette fille viendra me trouver Dans cette maison Ce qu'elle veut là Elle le verra Ce qu'elle veut voir là Elle le verra Elle me cherche Elle va me trouver Oh, Ossinashi Pas de problème Porte l'eau à l'intérieur Mon fils Elle viendra nous trouver ici Ne t'inquiète pas Mon fils Biko Ce soleil brûlant C'est-à-dire ? Oh, Ossinashi Pas de problème Mon fils, ok Désolée Ma sœur Des jours-ci Tu es rayonnante Hein ? Ça se voit Que l'homme-là Tu gardiens Il est dans ma pomme Je ne me fais pas confiance Oh Oh Eh Eh Quoi ? Donne aussi à ton ami Si tu manges Laisse aussi ta sœur manger Il est dans ma pomme Il est dans ma pomme Il est dans ma pomme Depuis que tu m'as présenté à Ono Ma vie a changé radicalement Ma sœur Ma chère Il m'a même dit Qu'il allait augmenter Ses revenus Et même sa royauté Hé 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 Avant quand je te le suivais Tu voulais jouer à la femme parfaite Je ne savais pas que toi aussi tu en avais besoin Ma sœur Ne m'en veux pas Hein ? Ne m'en veux pas Si c'est pour cet homme Cet homme Je n'ai même plus son temps Je m'en fiche même s'il apporte plus l'argent Avec mes enfants, mes bébés Homme se nourrit très bien Pourtant des bons vêtements Et même pour la scolarité Je ne m'inquiète plus Qu'il donne, qu'il ne donne pas Je ne me plains pas Qui donne, qu'il ne donne pas Ma sœur Je m'en fiche Non, 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 non Eh bien Dieu merci Que tu aies décidé De faire le bon choix Hein ? Un homme Qui ne peut pas bien Prendre soin de sa famille N'est pas digne D'être appelé homme Tu as tout dit ma sœur Quel genre d'homme Hé Un homme et Nigel Hé Hé Au guéchi Au guéchi Je viens en paix Oh c'est Nachi Donc tu écoutais notre conversation Non J'étais sourd de nuit Alors c'est ce que vous faites avec Ono Hé Hein ? C'est ce que vous faites avec Ono Pas de problème. Je vais dire à vos maris d'être responsable. Parce qu'Onou prend leurs responsabilités. Donc, c'est ce que vous faites. Je t'en prie. Je t'en prie. Pourquoi tu t'excuses? Parlez de quoi? Pas de problème. Nous allons en discuter. Pas de problème. Mais d'abord, j'irai dire à la femme d'Onou qu'elle n'est pas la seule à servir son mari. Oui, Onou. Et j'irai dire à vos maris qu'Onou prend bien soin de vous comme il se doit. Vous serez exposés. Regardez-vous toutes les deux. Et vous êtes chières d'en discuter. Onou, pas étonnant. De temps en temps, ils augmentent les impôts de ce village pour rendre les choses difficiles aux gens dans ce village. Tout ça pour vous satisfaire. Non, non, non. C'est pour satisfaire Kidon. Onou refait tout ça pour vous. Nous pouvons en parler, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Viens, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais je reviens. Nous sommes finis. Je reviens? Si. Hé! Arrête de trembler. Ne t'inquiète pas. Toute personne dans cette vie, un défaut qu'ils cachent. Hé, Inkem. Wow. Mon amour, tu as été un vrai dieu au lit. Hé! Tu es mon sucre à jamais chaque nouveau jour. Tu es sérieuse? J'aimerais quitter mon mari pour toi. Hé, voyons. Tu sais que ce n'est pas possible. Bien sûr, tu sais qu'ils te donnent de l'argent. Et toi, tu prends soin de moi. Mais nous pouvons... Chérie, chérie. N'évoque pas ça. Ok? Je pense que je devrais aller avant que... que les gens ne commencent à rentrer du travail. D'accord? Je te reverrai. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Bye bye. Au revoir. Hey! Hey! Oh, c'est vraiment délicieux. Madame Faux? Mon pot de suite. Hé, quoi de neuf? Ah, tu es là. Mec, je te laisse. Quel est le problème? Hé, qu'est-ce que c'est? Madame Faux? Madame Faux? Hein? Hé, bouquin. Apporte-moi une Heineken. D'accord. Et un plat? Le bouillon est encore au feu. Je ne comprends pas. Combien de temps ça va prendre? Deux heures. Quoi? Deux heures? Oui. Oh, d'accord. Je vais patienter. Donne-moi Heineken. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je vais attendre. J'aimerais te demander, quel est le problème entre toi et Heineken? Parce que, comme je vois, vous n'êtes pas en bon terme. Quel est le problème? Si tu peux être, dis-moi. C'est rien de grave. C'est rien de grave. On n'a pas de problème. Ah! Radio-Trottois est de retour. Ministre de l'Info. Ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé en chemin? Elle pleure. Hein? Pourquoi pleure-t-elle? Osenati. Pourquoi pleures-tu? Il t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne peux-tu pas parler? Osenati. Osenachi. 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 Ah, ah. Je suis jokée. Est-ce qu'il s'est passé autre chose que ce que tu m'as dit à ton retour? Maman, je t'ai dit que je ne connais pas. Ha! Osenati. Je ne la comprends pas. Osenati. Osenachi. Maman, je ne peux pas. Maman, laisse-moi. C'est pas vrai. Je veux partir. Elle est assez grande pour prendre soin d'elle. S'il te plaît. Maman, je ne veux pas que cette situation la fasse pleurer de nouveau. Je ne le veux pas. Je ne le veux vraiment plus. J'ai compris, mon fils. Mes salutations à tout le monde. Au revoir. Au revoir, mon fils. Tu es maintenant heureuse. Il est maintenant parti. Continue. Et on verra. Osenati, je suis vraiment désolée. Tu es désolée? Ikem, tu es désolée? Je veux dire, il y a plein de belles filles dans ce village. Pourquoi une femme mariée? Ikem, tu es beau, tu es jeune. Pourquoi elle? C'est une longue histoire. J'espère que tu es conscient de ce que cela impliquerait si son mari venait à la découvrir. Tu ne lui diras pas, n'est-ce pas? Osez-moi. Non, ne te fâche pas, or. Tu peux prendre ceci. Il n'y en a plus où celui-ci vient. J'en ajouterai plus. Ce sera la prochaine fois quand tu viendras, ma chérie. Tiens, enlève ces conneries sur moi. Écoute-moi, écoute très bien. Reste loin d'Ikem, reste loin. Sinon, ton mari entendra parler de ça. Hé, aussi, ce n'est pas arrivé. Reste loin de lui. Si tu ne restes pas loin de lui, pas juste ton mari, la communauté entière, Igwe, tout le monde sera au courant de ça. Tu es averti. Tu es une honte. Eh, aussi, 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 nâchie. Lolo, tu vois cette aussi, nâchique. C'est une véritable épine dans ma jambe. Je ne sais vraiment pas quoi d'autre faire à son sujet. Hum? Oh, non. Nous lui donnerons de l'argent. Une somme qui l'empêchera de nous trahir. C'est ce que nous allons faire. Lolo, si tu connaissais cette fille autant que moi, tu conviendrais avec moi que quel que soit le montant que nous lui donnerons, d'autres personnes seront encore prêtes à lui donner encore et encore. Et éventuellement, elle se mettra à parler. Elle commencera à parler. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dis-moi. Lolo, mettons fin à cette relation. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Ne le redis plus jamais. Toi et moi savons très bien que le roi ne m'accorde pas assez de temps. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que lui et moi, on a fait l'amour. Alors, me demander d'arrêter maintenant, c'est impossible. Lolo, sa majesté, votre mari, est un homme qui m'est très cher. Je suis son homme de confiance. Il m'apprécie beaucoup. Il me fait tellement confiance en le, 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 le moindre doute. Comment réagira-t-il quand il entendra ceci? Oh, no. Arrête de pleurnicher comme un poltron. Tel oh, no. Le premier ministre de cette communauté. La deuxième autorité. De quoi est-ce que tu parles? De problème à une solution. Et nous allons trouver une solution à ce problème. Alors, arrête. Oh, no. Quand l'arme est déclenchée, la balle arrive à sa fin. Nous allons trouver une solution. D'accord, mon amour. Arrête de te faire du souci. On trouvera une solution. Ah, maman, maman, arrête ça. Je, je n'aime pas ça. Maman, arrête. Je, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Hein? D'abord, c'était mes amis, Hamaka et Olushi. Maintenant, toi. Hein? Pourquoi devrais-je aller voir le pasteur? Pourquoi? Pour me délivrer de quoi exactement? De la diarre est verbale. De la diarre est verbale. Toujours en train de parler. Pou, 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 pou. Pi, 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 pi. Chut, 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 chut. Tu ne vois pas que tu as un problème? Hein? En fait, tu devrais savoir que le diable t'utilise. Donc, il doit te laisser tranquille pour que tu progresses dans la vie. Pour moi, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je n'ai aucun problème. Et le diable ne m'utilise pas. Maman, tu devrais être heureuse que ta fille expose tous les hommes et femmes méchants de cette communauté et non parler du diable. Le diable ne m'utilise pas. Et pour ton information, maman, je n'ai le devoir, aucun pasteur C'est impossible, je ne vais pas l'essayer Ossinati, tu n'oserais pas me désobéir Tu n'essayeras pas, tu n'oserais pas désobéir à ta mère Sinon tu vois cette maison, elle sera trop petite si tu le fais Essaie de me défier, tu verras, essaie de me défier, tu verras C'est ta carte que tu joues, n'est-ce pas ? C'est le chantage émotionnel, maman Parce que tu sais que rien sur cette terre ne me fera te désobéir Mais maman, qu'il neige ou qu'il pleuve, je n'irai nulle part Je ne vais voir aucun pasteur Tu n'oserais pas me désobéir Maman, je n'irai nulle part Tu n'oserais pas sinon Ossinati, sinon ne fais pas que je prononce ce mot Parce que si je le fais, ça va aller mal pour toi Je ne vais voir aucun pasteur Et qu'est-ce que j'ai ? Hé, qui n'est ? C'est ce que j'ai ? Hé, qui est c'est mon pote ? Hé, qui ? Ada, ça suffit, ça suffit, tu dois te ressaisir, ce n'est pas la fin du monde, s'il te plaît. Ada, nous sommes désolés pour tout ce qui t'arrive. Écoute, essaye de te ressaisir, tout ça va passer. Je pense que j'ai trouvé un moyen de j'irris ça. Ada, je ne vais pas te soutenir dans ce choix d'avortement. Tu ne peux pas avorter. Tout le monde est déjà au courant. Et si tu le fais, ça va te créer plus d'ennuis. Non. Je ne compte pas avorter du bébé. Je veux juste quitter ce village et partir. Très loin. Je suis fatiguée de les voir tous les deux se chamailler et se bagarrer à cause de moi. Je vais partir. Mais je reviendrai une fois que tout ceci sera fini. Ada, ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui va prendre soin de toi. Quelqu'un qui pourra veiller sur toi. D'enfuir n'est pas la solution. Ce n'est pas le bon choix. Oluti, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Si elle sent qu'elle a besoin de partir, pour mieux se calmer et réfléchir sur sa vie. Je pense que c'est mieux pour elle. Nous devons l'accepter. Ça va aller. Tout ira mieux. D'accord? Si tu le dis. Je sais que Amaka et Oluchi sont celles qui ont de plus de moments à m'envoyer faire cette délivrance. Qu'elles ne s'inquiètent pas. Je vois leur pasteur. Elles vont aller. Hein? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un va bien et on veut qu'elles aillent à la délivrance. Pourquoi? Tous ces hommes et femmes méchants, ces garçons et filles qui commettent le mal dans cette communauté, ils ne les voient pas pour leur domovie d'aller à la délivrance. C'est à Osinashi, hein? Moi qui suis innocent, qui n'ai rien fait. Je n'ai pas le choix, je fais partie. Si je ne pars pas, ils disent que je vais désoblier à la terre. Nous avons ainsi prié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur. Oma Tiamma, dis-moi, que faisais-tu tous ces jours, hein? Tu as arrêté de venir me voir? Non, j'étais occupée. Tu étais occupée dimanche dernier. Aussitôt que nous avons fini au culte, Fiam, tu es partie. Ça va aller, ça va aller. Même quand j'ai convoqué une réunion pour les jeunes, tu as décidé de ne pas venir. Je suis là maintenant, je suis là maintenant. Tu es déjà là, tu vas me rendre top. Viens, viens. Je viens en paix. La Bible dit dans Romains 16, verset 16, «Saluez-vous avec un baiser sain. » Oui. « Les paroles sont inscrites ici. » « Saluez-vous les uns et les autres. » « De salut, Toto. » C'est exactement de quoi parle la Bible en ce qui concerne les relations. C'est ce que disent les faux prophètes, les faux pasteurs, les menteurs comme vous. Pasteur Okedi, « Un baiser sain. » « Un baiser sain, pasteur. » Qu'est-ce que c'est là ? Je dis ce que disent les Écritures. C'est écrit dans Romains 16, verset 16. C'est écrit dans la Bible. D'accord, c'est écrit. Pas de problème. Je vais donc aller le dire à Écouine, à toute la communauté, et ta femme, les membres de ton Église, vu que c'est écrit dans la Bible. Non, non, non. Tous les membres de ton Église vont l'entendre. Vu que c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. On n'en est pas arrivé là. Nous pouvons nous entendre. S'il te plaît. S'il te plaît, viens t'asseoir, s'il te plaît. Nous pouvons nous entendre. Il n'y a rien à gérer. Et toi, sœur en Christ, tu n'as pas honte de toi ? Hein ? Couche avec ton pasteur. Idiote. Attends, attends, s'il te plaît, aussi. S'il te plaît, prends place. Nous pouvons régler ça. Régler quoi ? Nous pouvons gérer ça comme des frères. Qui est ta sœur ? Tu ne dois dire à personne, il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de bavarder. Je veux dire, parler aux gens de certaines choses qui sont réservées aux enfants de Dieu. Donc, c'est du commérage que je fais. Tu veux dire que je suis aveugle ? Hein ? Je suis aveugle ? S'il te plaît. S'il te plaît, aussi, Nashi, nous pouvons gérer ça. D'accord, bien. Voilà ce qu'on va faire. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, c'est notre semaine d'action de grâce. Je peux partager tout ce que nous recevrons. Étant donné la moitié, les gens viendront avec des pôles, des chèvres, tu sais, la viande de brosse, des différentes offrandes et même des biscuits. Et toutes ces provisions. Tu peux commencer le commerce avec la moitié. Et les autres, tu as fait tes provisions. Donc, tu veux qu'on partage les offrandes de ton Église ? Nous sommes des frères. Nous avons la communion. Nous possédons tout ce qui est en Christ ensemble. S'il te plaît. Communion. Toutes en Christ ensemble. qui doit l'entendre ? Oh, Osinachi. Ta femme doit l'entendre. N'implique pas Asonda. Pourquoi tu décevilles ainsi les gens de ce village ? Hein ? S'il te plaît, n'implique pas Asonda. Je ne dois pas impliquer Asonda. Hein ? Je ne dois pas impliquer Asonda. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Et la fille que j'ai vue ici ? Ce n'était pas intentionnel. Et quand je vous ai vu vous embrasser, ce n'était pas intentionnel. Pasteur, mon deuil. Et quand je pense que ma mère m'a envoyé ici pour une délivrance. Pasteur. Ne parle pas ainsi. Ne parle pas ainsi, s'il te plaît. Tu peux garder ça en tant qu'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne colportent pas. Ils ne colportent pas. S'il te plaît. Tu ne te mets pas en colère. Est-ce que ta mère te l'a dit ? Je veux dire, est-ce qu'elle te l'avait dit ? Me dis quoi ? Je ne comprends pas. Ah ah. Attends, tu veux dire que ta mère ne t'a pas dit que feu Masio Belago n'est pas ton père biologique, mais aucun roi. Oshinati, m'as-tu arrêtée pour ces bêtises ? Quel genre de blanque est-ce ? Moi, Oshinati, je dis des bêtises ou des blagues ? Regarde-moi très bien. J'ai l'air de blaguer. J'ai entendu ta mère discuter avec aucun roi. Je jure, c'est vrai. J'y dirai. Je sais que ça sera difficile, mais nous devons chercher un moyen pour nous dire la vérité. Pourquoi faut-il attendre ? Comment ? Que veux-tu dire ? Elle a toujours su que mon défunt mari était son père biologique. Hein ? Ça va vraiment la briser en Kenwa. Genere, je suis déjà brisé. Elle doit savoir que je suis son vrai père. Elle doit le savoir. Elle ne me pardonnera pas. Pourquoi ? Elle ne pourra pas. Ma belle famille ne pourra pas non plus me pardonner. Nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Nous avons encore besoin de temps, s'il te plaît. Ok, Oua. Genere. Je ne peux pas les affronter maintenant. Je ne peux pas les affronter ? Tiens. Peu importe ce que voient les gens. Peu importe ce qu'ils entendent. Nous ne serons ni les premiers, ni même les derniers. Tu m'entends ? Laisse l'abcès se percer. Et finissons-en une bonne fois pour toutes. Non, Keua. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas le faire. Tu te dis que tu ne peux pas ? Je ne peux pas. Tu ne peux pas ? Non. Oui, je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Tu ne le feras pas. Tu ne peux pas. D'accord. Ne le fais pas. Attendons. Tu pars ? Je viens. Je viens. Je suis désolée. Je l'ai entendu. J'ai tout entendu. Non, non, non. Non, non. Ça ne peut pas être vrai. Non, je ne crois pas à ça. Non, non, non. Maman, maman, maman. Cours-t-elle. Je ne vais pas croire à ça. Je ne le ferai pas. Regardez. Maman. Tu as la même taille qu'aucun roi. Maman. Le même nez, les... Maman. Les mêmes yeux. La seule différence est que tu as pris le temps de ta mère. Maman. Je suis désolée. Maman. 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 Maman, comment as-tu pu... Maman. Onye. Maman. Onye, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ? Maman, comment peux-tu me faire ça ? Comment peux-tu... Je t'ai fait confiance. De quoi est-ce que tu parles ? Je t'ai mis dans ma moi, maman. Maman, pourquoi... Il y a de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi m'as-tu caché la vérité ? Quelle vérité ? De quelle vérité tu parles ? Sango Shinashi, je ne l'aurais pas su. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Masio Keiwa était mon père biologique ? Maman, pourquoi ? Je suis désolée, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. C'est une erreur qui n'est arrivée qu'une seule fois. Quelle erreur stupide ! Papa t'aimait. Papa a presque tout fait pour toi. Pourquoi l'as-tu trahi, maman ? Pourquoi ? Je t'en prie, ça n'arrivera plus. Te le jure, s'il te plaît, ma fille. C'est inutile. Ne sera jamais mon père. Je ne porterai jamais son nom. Jamais. Lola. En dehors de toi, tu... Ok, moi, elle est la seule autre personne qui est au courant de ce secret. Et tu sais... Oui, bien sûr. Alors si éventuellement un jour, il essaie de nous faire du chantage, nous attendons de toi que tu nous supportes. Oui, c'est ça. T'es intelligente. Très bien. Comme je le disais, tu es éveillée intelligente. Tu es l'une des meilleures filles que nous ayons ici. Vois-tu, donc, je l'ai toujours dit. Et plus nous serons satisfaits, plus nous remplirons tes poches. Oui, oui. Nous n'avons aucun problème pour ça. Je vous remercie. Ah, très bien. Je crois que nous avons terminé. Alors, tu peux partir. D'accord. Au revoir. Merci. A plus. Et un lolo. Oui. Vous êtes si belle. Lolo, vous savez, j'apprécierais si vous me donnez ces bijoux, bracelets, boucles, des vêtements. J'apprécierais si vous m'en donnez quelques. Pour que, lors de certaines occasions spéciales, ma mère et moi, nous les portions. Vous savez, pour être aussi élégante que vous, hein? Ne soyez pas fâchés, vous. C'est, euh... Ce n'est pas un problème. Viens. Viens au palais en soirée. D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème. Des bracelets, les colliers, tout. Même certains de vos habits. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. 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 Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.aforevo.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appelez sur 01 51 55 98 10 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501